L'unicité de Dieu Bismillahirrahmanirrahim Notre religion se concentre sur l'unicité de Dieu et principalement sur la confiance en Dieu. Celui qui s'en remet à son Seigneur sera couvert de ses bienfaits dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans celle de l'au-delà. Dieu aime ceux qui placent leur confiance en Lui. Et quel honneur d'être aimé par son Seigneur ! Vous devez tout mettre en œuvre, aller à la quête de votre subsistance, travailler, étudier, provoquer les causes, tout en ayant le cœur attaché à Dieu. Le cœur doit savoir pertinemment que si le Créateur veut vous combler de ses bienfaits, il le fera, et s'il le veut, il vous en privera. Tout est entre ses mains. Celui qui place sa confiance en Dieu mène une vie apaisée et est satisfait de ce que son Seigneur lui a accordé. Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. Les prophètes également plaçaient leur confiance en Dieu. Ils avaient coutume de dire en toutes circonstances, Dieu nous suffit, il est le digne de confiance. A l'époque de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une bataille, des alarmistes ont tenté d'intimider les musulmans par le nombre de combattants dans le camp adverse. La réponse des croyants, confiants, fut la suivante. Dieu nous suffit, il est le meilleur des protecteurs. Celui qui recherche la sécurité, qu'il place sa confiance en Dieu. Celui qui souhaite entrer au paradis sans devoir rendre des comptes, qu'il se remette à son Seigneur. Le messager de Dieu nous confia, 70 000 personnes entreront au paradis sans règlement de compte. Il s'agit de ceux qui se tournent exclusivement vers leur Seigneur, qui ne se fient pas aux augures et qui placent leur confiance en Dieu. La caractéristique de ceux qui placent leur confiance en Dieu est que leur cœur est attaché à leur Seigneur. Il en va de même pour la subsistance. C'est Dieu le pourvoyeur de biens. Ce qui fait la différence dans la subsistance, c'est le fait de placer sa confiance en Dieu. D'où le fait que certains sont plus comblés que d'autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclara Si vous placiez votre confiance en votre Seigneur comme il se doit, vous seriez approvisionné en bien comme l'oiseau qui s'envole tous les matins à la recherche de sa subsistance. Il s'en va le matin, le ventre vide, et revient le soir, rassasié, le ventre plein. Voyez donc, l'oiseau place sa confiance en son Seigneur tous les matins. Que dire de nous, êtres humains, qui sommes dotés de raison ? Celui qui place sa confiance en son Seigneur, Dieu lui ouvrira les portes du bien. Nous avons aussi l'exemple du prophète Moïse, Moussa, lorsqu'il fut poursuivi par Pharaon et son armée. Ils se retrouvaient coincés entre, d'une part, la mer devant lui, et d'autre part, les troupes de Pharaon à ses trousses. Les croyants avec lui pensaient être pris au piège, mais Moussa les rassura en leur disant « Dieu est avec moi, il me guidera. » C'est là qu'un passage s'ouvrit dans la mer, ce qui permit à Moussa et les siens de traverser les flots. Dieu ménage toujours une issue heureuse aux croyants qui placent leur confiance en leur Seigneur. Nous avons également l'exemple d'Abraham, Ibrahim, qui fut ligoté et mis dans une catapulte pour être projeté dans un édifice de feu. C'est là qu'il vit l'apparition de l'ange Gabriel lui proposant son aide. Ibrahim, confiant, refusa sa proposition en disant « Dieu me suffit, il est le digne de confiance. » Dieu le sauva et déjoua le piège en ordonnant au feu d'être paix et fraîcheur sur Ibrahim. Si vous souhaitez le paradis sans rendre des comptes, la protection de Dieu et le secours divin, placez alors votre confiance en Dieu. Observez les commandements de Dieu et vous trouverez toujours votre Seigneur à vos côtés pour vous soutenir et venir à votre secours. Lorsque vous avez des demandes, adressez-les à votre Seigneur et lorsque vous cherchez refuge, cherchez-le auprès de Dieu. Nous avons aussi l'exemple de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque celui-ci était caché dans la grotte avec son compagnon, Abu Bakr, qui craignait d'être découvert par les négateurs qui les pourchassaient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le rassura en lui disant « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous » et ils furent protégés par la grâce de Dieu. Placez votre confiance en l'Éternel qui ne meurt jamais. Mettez tout en œuvre et faites tout ce qui est entre votre pouvoir pour concrétiser vos projets, mais votre cœur doit demeurer toujours attaché à Dieu. Gardez à l'esprit que si Dieu vous inflige un malheur, nul autre que lui ne pourra vous en délivrer. Et s'il vous destine une faveur, nul ne pourra vous en priver. Détachez-vous des superstitions et sachez que ne vous arrivera uniquement ce que Dieu vous a prédestiné. Il est notre Seigneur et c'est en lui que les croyants doivent placer leur confiance. Wa'alhamdulillahi rabbil alameen.